Avant que l'Amérique n'entre dans la seconde guerre mondiale, une poignée de pilotes intrépides ont fait courber les Chines à la toute puissante aviation nippone. On les surnommait les tigres volants. Ces mercenaires de haut vol, basés en plein cœur de la Birmanie, ont contribué à repousser l'armée japonaise hors de la Chine. Leur témérité et le récit de leurs exploits en ont fait des légendes vivantes. Nous sommes le 20 décembre 1941. Dix bombardiers KI-21 Sali des forces nippones volent en direction de Kunming, dans le sud de la Chine. Alors qu'ils approchent de leur objectif, les pilotes tombent nez à nez avec quatre P-40 Tomahawk surgissant de nulle part. Les quatre chasseurs ouvrent le feu. Pris par surprise, les Sali larguent leur bombe en pleine nature et battent en retraite. Mais dix autres chasseurs les attendent. Quels sont ces appareils mystérieux, rapides et pilotés de maintes mètres ? Leurs ailes arborent la cocarde de l'armée de l'air chinoise. Mais leur nez est orné d'une gueule de requin béante. Ce sont les tigres volants. Ils viennent d'engager leur premier combat dans le ciel de Birmanie. Un Tomahawk pique droit sur l'un des bimoteurs japonais, manquant de le percuter. Il le dépasse, redresse immédiatement et ouvre le feu. Il touche l'un des moteurs. Le bombardier part en vrille vers une mort certaine. Quatre Sali sont détruits en plein vol. Seuls six, passablement endommagés, parviendront à regagner leur base. Ce premier engagement, le 20 décembre 1941, a marqué un grand tournant dans l'histoire de l'aviation militaire. L'armée de l'air chinoise a été pour la toute première fois en mesure de repousser une attaque japonaise. Avec une efficacité redoutable. Les japonais ignorent tout de ces mystérieux aviateurs. Dès le lendemain, la presse chinoise relate les exploits de leurs intrépides défenseurs. Un journaliste va même leur donner un surnom. Un article d'un journal chinois disait « Ils se battent comme des tigres, des tigres volants ». Ces pilotes sont des volontaires américains engagés dans l'armée de l'air chinoise. Leur escadron, c'est un aviateur de renom qu'il a mis sur pied. Claire Chenot. Dès son incorporation en tant qu'officier dans l'armée Air Corps, dans les années 30, il acquiert une solide réputation de pilote intrépide et de meneur. À l'âge de 40 ans, on lui confie le commandement de l'escadrille de Voltige de l'USAAC. Ses acrobaties le feront connaître à travers tout le pays. Claire Chenot avait une fâcheuse tendance à dire tout haut ce qu'il convenait de taire. Ce qui a déplu un haut gradé. En 1937, l'état-major lui fait comprendre qu'il doit prendre sa retraite. Le jour suivant, il accepte une offre faite par les Chinois. Il était attendu en Chine pour réaliser une évaluation des moyens de l'armée de l'air. Les Japonais menaient une campagne de bombardement incessant que les chasseurs chinois, ceux encore capables de voler, ne parvenaient pas à repousser. Toujours en 1937, deux ans avant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais se lancent à l'assaut de la Manchurie. Les dégâts sont importants. Tous les ports sont attaqués et les ressources naturelles saisies pour subvenir aux besoins de la machine de guerre nippone. Les grandes villes sont pilonnées. C'est une campagne de destruction massive. Équipée d'appareils obsolètes, l'armée de l'air chinoise ne peut faire face. Claire Chenot pense avoir la solution. Les forces aériennes chinoises avaient été décimées, mais il fallait qu'elles puissent continuer la guerre. La seule façon d'y parvenir était de créer de toutes pièces un escadron équipé et formé. Et pour ça, il fallait recruter du personnel au sein des différents corps d'armée américains. Claire Chenot est donc retourné aux États-Unis pour vendre son idée. En ce début d'année 1941, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Si des aviateurs américains doivent prendre part au conflit, ils devront s'engager dans l'armée chinoise. Avec l'appui secret de son gouvernement, Claire Chenot fait savoir dans toutes les bases que les Chinois cherchent des pilotes et des mécaniciens chevronnés. « On leur permettait de quitter l'armée américaine et de signer un juteux contrat avec le gouvernement chinois. » « La solde était alléchante. La paie la plus faible pour un pilote s'élevait à 600 dollars par mois pour un aîlier. Un leader touchait 650 dollars, un chef d'escadrille 750. C'était très intéressant. Avec un salaire équivalent à trois fois celui d'un pilote militaire, les volontaires se bousculent. Très vite, 99 aviateurs désireux d'en découdre se présentent. Les recruteurs engagent également des centaines de mécaniciens, d'armuriers, d'opérateurs radio, du personnel administratif et même un aumônier. Dès le mois de juillet, les recrues sont acheminées à la base aérienne de Kidao, empruntée aux Anglais. Sa situation, à 480 kilomètres de la route de Birmanie, principale voie de communication avec la Chine, est hautement stratégique. La principale raison de la création des tigres volants était la protection de la route de Birmanie. Il s'agissait d'une voie reliant la Birmanie au sud de la Chine et dont dépendait l'approvisionnement en vivres et en munitions des troupes chinoises basées dans toute la région. Une fois à destination, les pilotes prennent possession de leur nouvel appareil, le P40. Leur unité reçoit le nom d'American Volunteer Group, ou AVG. Claire Chenot répartit ses hommes en trois escadrons. Chacun a son propre emblème, mais à l'automne 1941, tous décident d'orner le nez de leur tomahawk d'une décoration qui deviendra le symbole des tigres volants. Une gueule de requin stylisée, béante. On feuilletait un magazine indien qui montrait des appareils de l'armée de l'air australienne, des P40 comme nous. Sur certains, était peinte une gueule de requin. Ça allait tellement bien sur ces avions qu'on a décidé de faire pareil. Décembre 1941. Les pilotes de l'AVG s'entraînent déjà depuis plusieurs mois, mais n'ont jamais engagé le combat. L'occasion se présente quelques jours avant Noël. Le 20 décembre, ils détruisent dix bombardiers japonais en route vers Kunming, en Chine. Trois jours plus tard, un autre raid est intercepté. Onze appareils abattus, cinq probables. Et le 25 décembre, 24 autres aéronefs sont abattus. C'est un cadeau de Noël des plus amers pour l'empereur Hirohito. Ses premiers engagements ne sont que défensifs. Quelques jours plus tard, au tout début de l'année 1942, les tigres volants vont mener leur première aide. Nous sommes le 3 janvier. David Hill, alias Tex, participe à sa première mission opérationnelle. Ce jeune pilote a quitté la Navy pour rejoindre l'AVG. Il a soif d'action. Ses trois coéquipiers, lui, mettent le cap sur la base aérienne japonaise de Raheng, en Thaïlande. Leur plan, attaquer à l'aurore et détruire tous les appareils ennemis stationnés au sol. Le chef d'escadrille était Jack Newkirk. Son hélier était Bert Crispin. Quant à moi, j'étais l'hélier de Jim Howard. Dès le décollage, un des P-40 émet un message radio. Bert a eu un problème de moteur. Il a dû faire demi-tour. Bert Crispin doit se poser. Les trois autres poursuivent leur route. Le contact visuel avec l'objectif est établi aux premières lueurs. Les pilotes s'alignent dans l'axe de la base aérienne. Les trois P-40 engagent un piqué en se suivant à une distance d'environ 300 mètres. Ils ont piqué en direction de l'objectif. Leur vitesse a augmenté et ils ont redressé au dernier moment pour mitrailler les appareils au sol. Les P-40 fondent sur la base à près de 500 km heure. Leur moteur Allison de 1200 chevaux hurle. Jim Howard arrose le tarmac de ses six mitrailleuses. Tex doit effectuer le passage suivant, mais son regard est attiré par autre chose. Il voit un KI-27 dans ses 10 heures, juste derrière l'appareil de son leader. Tex va devoir agir très vite s'il veut sauver la vie de Jim Howard. Au moment où les trois appareils des tigres volants fondent sur leur objectif, le pilote de tête ne remarque pas qu'un chasseur ennemi a décollé. Jim Howard est maintenant sous les tirs d'un KI-27 Nate japonais. Jim Howard se trouve ici. Le Nate est là, dans ses six heures. Tex se trouve ici. Jim ouvre le feu sur le tarmac. Le Nate se rapproche dangereusement de lui. Tex prend l'appareil ennemi en chasse et ouvre le feu. Nos mitrailleuses tiraient une balle traçante tous les cinq coups. Ça faisait comme des traits de lumière. J'ai fait en sorte que ces traits finissent par le toucher. Il a littéralement explosé devant moi. Tex traverse le nuage ardent. A l'autre bout du terrain, Jim Howard reprend de l'altitude. Il est indemne. Pas le temps de fêter cette première victoire. Tex aperçoit un autre Nate à 12 heures plus haut, lui fonce en-dessus. J'ai vu l'autre appareil qui se dirigeait droit sur moi. J'ai tiré le manche et je lui ai fait face. C'est un moment intense. Tex va peut-être démontrer la supériorité de la puissance de feu du P-40 par rapport à celle du Nate. Le P-40 est un appareil construit par Curtis, un avionneur de Buffalo dans l'état de New York. Claire Chenot en a obtenu une centaine, destinée à l'origine à la Royal Air Force. Le P-40B est un chasseur rustique, capable d'atteindre les 600 km heure. Il est armé de deux mitrailleuses de calibre 12,7 dans le nez et de deux autres de calibre 7,7 dans chaque aile. Il dispose d'un blindage autour du moteur et du poste de pilotage. Son opposant, le Nakajima Ki-27, est entré en service en 1936. Il dispose d'un moteur à refroidissement à air et d'un train fixe. Il peut atteindre les 490 km heure, mais il n'est muni que de deux mitrailleuses de calibre 7,7 et n'a aucun blindage. Le P-40 dispose donc d'une meilleure protection et d'une meilleure puissance de feu. Mais il est beaucoup moins maniable que le Nate, qui est plus léger. C'est en se basant sur ces constatations que Claire Chenot a formé ses pilotes à une nouvelle technique de combat aérien. La stratégie d'engagement qu'il a mise au point consistait à monter, puis piquer droit sur la formation ennemie, à ouvrir le feu en profitant de l'énergie cinétique et à reprendre très rapidement de l'altitude avant de recommencer. Il ne devait pas engager de combats tournoyants contre les chasseurs nippons, c'était perdu d'avance. Tex a retenu la leçon. Il sait qu'il ne doit pas se laisser entraîner dans un combat tournoyant. Il compte se placer face à sa cible et lui foncer dessus tout en activant ses mitrailleuses. Tex est ici. Le Nate se trouve là. Les deux appareils sont face à face. Tex ouvre le feu. Je l'avais dans ma ligne de mire, mais il a vite y posté. Les deux appareils se rapprochent à plus de 900 km heure. Le pilote japonais tire, mais le blindage du Tomahawk tient bon. Le Nate disposant d'un blindage moins important, il n'a pas résisté au rafale et est parti en vire. Le K-27 s'écrase en pleine jungle. La bataille est finie. Je ne savais pas où étaient mes coéquipiers. J'ai mis le cap sur la base pour quitter cette zone. Soudain, Tex ressent d'importantes secousses. Son appareil vibre de façon inquiétante. Les instruments devaient être à deux doigts de s'arracher de la planche de bord. Il a dû se demander s'il réussirait à atteindre la piste. Tex parvient à rejoindre ses équipiers sur la base de Mingaladon. À peine le pied posé sur terre, il inspecte sa machine. J'ai compté 33 impacts de balles dans mon avion. L'hélice avait été touchée. Elle s'est retrouvée déséquilibrée et avait failli arracher le moteur de ses supports. La première mission offensive des Tigres volants est un succès. Quatre chasseurs ennemis abattus en vol et quatre bombardiers détruits au sol. Tout le monde parle de cette poignée de pilotes, ignorant les grades ou la discipline militaire. Les Tigres volants évoluent selon leurs propres règles. Leur pitreurie les rende célèbres. Ils se déplaçaient à dos de buffle dans les rues de Rangoon. Ils ont tiré sur le lustre du bar qu'ils fréquentaient. Ils avaient même apprivoisé un léopard. Claire Cheneau laissait ses hommes évacuer la tension entre deux combats. En l'air, en revanche, il exigeait une discipline de fer. C'était un excellent meneur. Si vous faisiez bien votre boulot, vous pouviez compter sur lui. En six mois d'activité, ce petit groupe de mercenaires a abattu près de 130 appareils nippons, dont onze sont tombés sous les tirs de Tex et de son Tomahawk. C'était une bande de joyeux de riz, des têtes brûlées recrutées dans tous les corps d'armée des Etats-Unis. Et non seulement ils osaient se frotter aux forces nippones, mais ils démontraient que la supériorité affichée des Japonais était en fait loin d'être établie. Après le raid de Pearl Harbor, l'existence d'une unité de mercenaires devient obsolète. Les Etats-Unis entrent en guerre. Le contrat de l'American Volunteer Group avec le gouvernement chinois arrive à échéance le 4 juillet 1942. Malgré ces états de service, il ne sera pas reconduit. Mais les tigres volants ne disparaissent pas pour autant. Afin de dominer l'espace aérien de l'extrême-orient, l'armée américaine crée la China Air Task Force. Les hommes de l'AVG sont intégrés à la 23e escadrille de ce détachement. Ils sont placés sous les ordres d'un lieutenant-colonel caractériel, Joseph Stilwell, alias Vinegar Joe. Le passage de l'AVG à la China Air Task Force a été chaotique. Les pilotes n'ont pas eu d'autre choix que d'y être affectés et ils ont exprimé une certaine amerture. Stilwell charge le général Bissell de recadrer les vétérans de l'AVG. Il n'aurait pas pu s'y prendre plus mal. Il a convoqué tous les tigres volants dans un auditorium et il leur a annoncé la couleur. Il leur a dit, on veut que vous restiez. Si vous ne le souhaitez pas, vous êtes libre de rentrer chez vous. Mais les Etats-Unis sont en pleine mobilisation. Vous serez incorporés à l'infanterie dès votre arrivée au grade de seconde classe. Les pilotes prennent mal cette tentative d'intimidation. Ils menacent de démissionner en masse. Claire Chenot est promu général et il est chargé d'apaiser la situation. Il parvient à convaincre ses hommes de continuer le combat au sein de l'unité des tigres volants. Il convoque Tex dans son bureau. Le général Chenot lui a dit, je sais que Bicel vous a mené la vie dure et que vous voulez tous partir, mais si je te perds, Tex, j'arriverai à rien. Tex a répondu, mon général, je resterai tant que vous aurez besoin. Non, ça a dû être un profond soulagement. Et le général lui a demandé de parler aux autres vétérans pour les convaincre de rester. 26 des 90 pilotes de l'AVG ainsi que 57 des 190 membres du personnel au sol acceptent de rester deux semaines le temps de former les nouvelles recrues. Parmi eux, 6 pilotes, dont Tex, remplent pour continuer à se battre face à la machine de guerre nippone. Ils n'attendront pas longtemps. Le 29 juillet 1942, les japonais entament une campagne de raids aériens visant les tigres volants. Les vagues de bombardiers se succèdent plusieurs nuits d'affilée au-dessus de la base de Heng Yang. Agacé par ce sentiment d'impuissance, John Allison, un des pilotes venant d'intégrer l'unité, va voir Tex. Je lui ai demandé si on avait essayé de les intercepter de nuit. Si je me souviens bien, il m'a répondu « On a fait quelques tentatives, mais rien de très brillant. » Alors je lui ai dit « S'ils reviennent demain, je les attendrai. » Les bombardiers reviennent, effectivement. Mais cette fois, Tex et John ont un plan. Le jeune pilote est sur le point de vivre son baptême du feu. Il va se livrer à l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire des tigres volants. La pleine lune brille au-dessus de l'aérodrome de Heng Yang. Dans quelques instants, les tigres volants vont mener leur premier combat depuis la dissolution de la VG. John Allison se rue vers son tomahawk. Des bombardiers japonais ont été vus faisant route vers sa base. Il se sangle sur son siège et il décolle. John Allison me rappelle un peu le général Doolittle. Ils ont tous les deux à peu près la même taille et ce sont des spécialistes de l'aéronautique. Mais dès qu'ils s'installent à bord de leur appareil et qu'ils démarrent leur moteur, ils s'opèrent comme un changement de personnalité. Tex et John ont mis au point une tactique judicieuse pour repérer les formations ennemies. Lors des raids précédents, les Japonais ont largué leur bombe depuis l'altitude de 15 000 pieds, soit 4500 mètres. Il ne fallait pas qu'ils passent en dessous de nous sinon avec la nuit, on ne les aurait pas vus. Seules les flammes sortant des échappements les auraient trahis. John Allison et Ajax Baumler, un vétéran de la VG, vont quadriller le ciel pour tenter de localiser les bombardiers. Faute de radar, ils vont céder de la Lune. Si l'ennemi arrive à son altitude habituelle, les deux pilotes verront leur silhouette. S'ils se trouvent sous le niveau de vol de John, Ajax Baumler les verra. Et s'ils sont encore plus bas, ils pourront être repérés depuis le sol. Leur position sera alors indiquée par radio. Ajax Baumler vole à 9 000 pieds. John Allison, lui, orbite à 12 000 pieds. Quelque part dans l'obscurité, deux formations de trois bombardiers KI-21 nippons approchent. Le Mitsubishi KI-21, surnommé Sally par les Alliés, est la bête de somme de l'armée japonaise en Chine. Il peut emporter dans ses soutes une tonne de bombes. Ses concepteurs ont privilégié son impressionnant rayon d'action à son blindage. Un chasseur isolé peut facilement en venir à bout, s'il parvient à s'approcher suffisamment. Mais pour cela, il devra éviter les tirs de deux mitrailleuses orientables de 7,7 mm, l'une pointée vers l'avant et l'autre vers l'arrière. John Allison reçoit un message radio. Au sol, on entend le bruit des bimoteurs japonais. Ils sont arrivés dans le secteur de l'aérodrome de Hengiang par le nord. Les deux pilotes scrutent le ciel. Ils cherchent une silhouette, ou la lueur des flammes produites par l'échappement. John en aperçoit justement. Il repère trois salis juste au-dessus de lui. Je me trouvais trois mille pieds plus bas. J'ai immédiatement ouvert les gaz en grand et j'ai commencé à grimper. Je me suis dit, les amis, admirez le feu d'artifice. Le pilote vise l'un des salis. Mais il estime mal sa vitesse de rapprochement. Mon appareil arrivait très vite, beaucoup plus vite que les bombardiers. J'ai viré et je me suis retrouvé au beau milieu de leur formation. Tout à coup, les balles traçantes fusent autour du P-40. Ils me tiraient dessus. Ma radio m'a lâché. Ils l'avaient touché. Je n'avais même pas encore tiré une rafale. Une des balles a traversé mon siège et s'est logée dans mon parachute. John est pris dans un tir croisé. Son tomahawk est criblé de balles. Il doit agir très vite. Pour se dégager, il appuie un grand coup sur le palonnier et réduit les gaz. Son appareil perd brutalement de la vitesse et se déporte sur la gauche. Il arrive juste derrière un sali. Je me suis retrouvé à une cinquantaine de mètres derrière lui. La première rafale que j'ai tirée a atteint le fuselage. J'étais certain d'avoir tué tous les membres d'équipage du bombardier. Le bimoteur est très durement touché par ce tir à bout portant. Il se met à monter en perdant tellement d'huile qu'il en asperge la verrière de John. Un premier sali est hors de combat. Il en reste deux. L'élié droit est l'acier bleu la plus proche, mais les mitrailleurs de queue ont le tomahawk dans leur ligne de mire. John vire à droite, parvient à échapper au tir et se place dans ses six heures. C'était celui de droite qui m'infligeait le plus de dégâts. J'ai ouvert le feu et il a explosé. Le bombardier est pulvérisé. Il n'en reste plus qu'un, le leader. Mais le P40 de John est sérieusement touché. C'est un miracle qu'il puisse encore voler. Je n'avais pas réalisé à quel point les dégâts étaient importants. J'avais un trou de 12 centimètres dans le carter. Le moteur pissait de l'huile. Mais le P40 est une machine tellement robuste que j'ai pu continuer à voler. John se place derrière le dernier sali et active ses deux mitrailleuses de calibre 12,7. Il touche le moteur droit qui prend feu et entraîne l'explosion d'un réservoir. Le bimoteur vole en éclats. John vient d'abattre son troisième bombardier. Mais l'huile s'échappant de son moteur a pris feu. Il doit faire un atterrissage d'urgence. Quand le moteur a pris feu, je me suis mis à paniquer. Je savais que je n'atteindrais pas la base. Heureusement, il y avait une rivière un peu plus loin. Je me suis dit que j'allais tenter en amérissage. Le pilote parvient à se poser sur le Xiang Qiang. Je suis sorti de l'appareil et j'ai nagé en direction d'une embarcation. Un chinois m'a hissé à bord. Je lui ai crié en chinois, je suis américain. Quatre des six bombardiers nippons ont été abattus ce soir-là. Mais cette formation ne constituait que la première vague d'attaques. Aux premières lueurs du jour, les Japonais vont réaliser un nouveau raid pour tenter d'éliminer une fois pour toutes les tigres volants. Cette fois, ils seront escortés de chasseurs bien plus redoutables que les Nate. Pour le petit groupe de pilotes américains, c'est l'heure de vérité. Nous sommes le 30 juillet 1942. L'escadrille des tigres volants est en alerte. Une formation d'appareils ennemis a été repérée en direction de leur base, l'aérodrome Deng Yang. Dave Hill, alias TEX, mène 10 P-40 au combat. Face aux Américains, une escorte composée de 27 chasseurs japonais. Là, les choses sérieuses ont commencé. TEX se trouve ici. La formation ennemie est là. Il doit gagner de l'altitude pour engager le combat. Il le fera dans le plus pur style des tigres volants. De face. Mais ces chasseurs ne sont pas des Nate. Ce sont des appareils beaucoup plus récents. Le Nakajima Ki-43 Oscar, le successeur du Nate, est entré en service dans le Pacifique en 1941. Comme tous les appareils nippons, ses performances ont été privilégiées au détriment de son blindage. Propulsé par un moteur de 1150 chevaux, il est plus rapide et peut voler plus haut que son prédécesseur. Il est muni de deux mitrailleuses de calibre 12,7 et il est piloté par des aviateurs aguerris. Tout au long des années 30, les Japonais ont développé leur aviation militaire. Leurs pilotes sont parfaitement entraînés et d'une loyauté sans faille. Pour les soldats japonais, la mission primait avant tout. Ils étaient prêts à donner leur vie à leur empereur. Si on leur ordonnait d'effectuer une mission suicide au nom d'Hiroito qu'ils considéraient comme un dieu vivant, ils l'exécutaient sans aucune hésitation car c'était un immense honneur. Ces hommes étaient extrêmement bien entraînés. Les pilotes japonais mettaient un point d'honneur à exceller dans leur discipline. Les Oscars repèrent les P40 et engagent le combat. Tex ouvre les gaz en grand, menant son escadrille droit vers la formation ennemie. Une fois encore, les tigres volants utilisent la tactique qui les a rendus célèbres. Un des Oscars se détache de la formation et vise Tex. Les deux appareils se font face. Ce pilote s'est placé face à moi. Il devait voler à près de 350 km heure. Peut-être plus. Il allait très vite. Si vous fixez un ennemi qui se rapproche de vous à cette vitesse, vous risquez de ne pas pouvoir dégager et de le percuter en plein vol. Les deux pilotes ouvrent le feu au même moment. Le P40 encaisse de nombreux impacts. Mais Tex les ignore totalement et poursuit sa route. Grâce à ses six mitrailleuses, sa puissance de feu est largement supérieure à celle de l'Oscar. Je l'ai touché et son moteur s'est mis à fumer. Tout à coup, une traînée de fumée est apparu. Apparemment, il avait été gravement touché. L'Oscar est un appareil moderne, mais il a le même point faible que les autres avions nippons. L'absence de blindage. Juste avant que les deux chasseurs n'entrent en collision, il s'enflamme et part en vrille. Lors de cette bataille, Tex abattra quinze appareils ennemis. Le raid japonais est un échec. Aucun bombardier n'a atteint son objectif. Les hommes de Claire Chenot sont venus à bout d'un ennemi largement supérieur en nombre. Ils ont profité de la supériorité en vitesse et en puissance de feu de leur Tomahawk et ont attaqué de front pour éviter un combat tournoyant perdu d'avance. La Chana Air Task Force passe maintenant à l'offensive. Dans tout l'extrême-orient, les sites militaires et industriels nippons sont pris pour cible. Le 12 août 1942, des B-24 Liberator escortés par les Tigres volants pilonnent le port de Haïfong, détruisant de nombreux navires, des hangars, ainsi qu'une base aérienne. En octobre, les P-40 attaquent en piquet des convois logistiques sur les routes de Birmanie. Le 27 novembre, la China Air Task Force frappe lors d'une opération d'envergure le port de Canton, situé sur le delta du Jujang. Mais le 19 mars 1943, l'état-major décide de remplacer ce détachement par la 14e escadrille de l'US Air Force. pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501